Alors bienvenue à nouveau à tout le monde. Bienvenue à tout le monde à notre deuxième présentation. Nous allons commencer par la prière. Dieu sain, nous te remercions pour ton soin constant sur nous en ce camp meeting. Merci pour la vérité que tu essaies d'amener à notre attention. Parfois nous ne comprenons pas le chemin que tu nous mènes. Aide-moi, aide chacun d'entre nous à être patient et à trouver de la joie dans ce voyage. Ce chemin étroit et serré dans lequel tu nous emmènes. Nous ne comprenons peut-être pas tout ce que tu nous montres aujourd'hui. Mais comme tu l'as fait par le passé, je crois que tu continueras à le faire dans le futur. Que tu nous feras savoir ce que nous ne comprenons pas en ce moment. Bénis-nous avec cette promesse, cet espoir, au nom de Jésus. Amen. Donc nous avons parlé assez longuement du second amendement. Et quelqu'un m'a rappelé. Donc je veux vous rappeler également qu'il y a un troisième amendement. Et c'est obvious, mais c'est un dont on ne parle pas beaucoup. Alors déjà, vous n'aurez même pas besoin de devoir le regarder. Donc je vais le faire pour vous. Je vais l'écrire, ça sera plus simple. Aucun soldat En temps de paix It says singing in a lot of times In time of peace En temps de paix Be housed Donc aucune troupe ne pourra en temps de paix être cantonnée Without Permission Sans autorisation De son propriétaire Nor In time of war Je ne vois pas Oui But in a manner En temps de guerre According to the law Le cantonnement ne pourra être effectué Que conformément aux règles fixées par la loi Alors je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus Mais le contexte logique, c'est quoi ici ? Parce que cet amendement est plutôt explicite, clair Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Donc on parle du temps de guerre Des soldats Là on ne parle pas d'un citoyen mais bien d'un soldat Alors bien sûr ça c'est un amendement indistinct C'est pareil Je n'essaie pas de le transformer en numéro 2.A C'est vraiment le troisième amendement Mais j'aimerais qu'on puisse voir que là il parle de soldats Et qu'il parle d'un temps de paix et de guerre Les limites de l'autorité de l'armée Donc je voudrais qu'on comprenne là qu'il y a cette tension entre les militaires Son abus des citoyens Et la responsabilité du gouvernement ou la loi J'ai reçu donc quelques questions Et ensemble nous allons voir si nous pouvons répondre à quelques-unes de ces questions Donc la semaine dernière j'ai parlé du sujet que je vais appeler ou le mot pour ainsi dire moralité Je vais d'abord vous lire la question et ensuite je vous donnerai le contexte On parle donc de l'autodéfense Le sujet donc c'est l'autodéfense On comprend ça Et la question est Est-ce que l'autodéfense est morale ? Ou prophétique ? Comment est-ce qu'on devrait le comprendre ? Qui veut aider cette personne ? Vous pouvez lever la main La semaine dernière donc nous avons parlé de l'autodéfense ou de la légitime défense Est-ce que c'est dans une perspective morale ou prophétique ? Qui veut essayer ? Magda ? Oui ? Vous avez besoin d'attendre pour le mic Alors attendez les micros Avant je vais d'abord donner le contexte Avant je vais d'abord donner le contexte J'ai fait une étude en 2020 Au Portugal La classe portait donc sur la moralité ou la prophétie C'était le sujet donc C'était toute une série Et dans l'une de ces classes J'ai dit que le test est moral Le test donc ça serait le grand test Et j'ai donné une raison pour cela D'après la personne qui pose la question Parce que c'est sur nous Par rapport à nous et nos voisins Donc si vous vous souvenez du contexte de ces études Si je le dis de cette manière C'est là qu'on a commencé à passer des 4 premiers aux 6 derniers commandements Donc est-ce que ça parlait donc des 4 ou des 6 commandements ? Si on dit que la légitime défense c'est ok Est-ce que ça changerait la base ? C'est la base de la pensée que je viens de partager Et la pensée c'est que le test est moral Ok, c'est ça ? Ok Ok So Last week You were saying you're trying to avoid moral Adding to it So I would say prophetic But maybe both Alors par contre Alors par contre ça Avec les coups j'ai rien entendu C'est pas assez fort mais j'entends pas avec l'écho Could you repeat a bit louder please The question Ok No, the point one there Ok, so last week you were saying That you're trying to avoid moral statements Donc la semaine dernière tu disais que tu essayais D'éviter de parler de moralité Donc tu essayais d'éviter de parler de la moralité Donc ce serait prophétique mais pour moi ce serait les deux Est-ce que tu pourrais définir la moralité ? Est-ce que tu pourrais définir la moralité ? Alors c'est quoi la prophétie ? Est-ce que tu peux définir la prophétie ? Tu réponds à quoi ? La moralité ? No, that's the one I Hello ? No, I don't Ok, go with the prophétie Ok, la prophétie alors Donc tu disais que la prophétie c'est la moralité mais avec du temps Ah, so you are going to answer that one then What is it ? It's morality Donc là la moralité c'est Yeah ? Is that what you're saying ? No Oh, you don't make a mistake ? I said prophecy is morality Oh, ok At a specific time I don't have any razor So let me change this So morality with time is prophecy Donc la moralité avec le temps c'est la prophétie ? Donc je pourrais dire que la moralité c'est la prophétie sans le temps Et donc la prophétie c'est la moralité avec le temps Ok, can you explain what that means ? Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire quoi ? Dans le sens de la vérité présente Il y a des sujets spécifiques Qui doivent être abordés à des moments particuliers dans le temps Donc je vais mettre dispensation alors Donc que ce soit un sujet moral, peu importe But it becomes prophetic when it is taught When it needs to be taught at that time Ok So I'm going to put context as well Donc je vais mettre le context également Are you ok with those two Sort of nuances To As proxies for time Ok Anyone else ? Quelqu'un d'autre ? Did you have your hand up ? Ok, so we'll go from the back and move forward So Tamina, Shemaine I was just going to say that Morality Alors j'allais dire que la moralité C'est ce qui est bon ou mauvais Donc la moralité c'est le bon et le mauvais Et la prophétie c'est quoi ? C'est la moralité, donc le principe de ce qui est bien ou ce qui est mal Avec le temps Ok, Shemaine On a eu la même pensée In your own words, please Because I didn't understand what Tamina meant So explain Morality Morality is to know what is good and what is bad Donc la moralité c'est savoir ce qui est bon ou mauvais Morality will teach you or will tell you what is bad and what is good La moralité va vous dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon I got that, you repeated it Ok, yeah, repeated it because you look at me So maybe you don't understand me Non, non, I understood Ok And prophecy Et la prophétie ? If I have to add something Just maybe event Ce que je pourrais ajouter c'est peut-être des événements Event Pardon ? I heard event, I didn't hear what you said after No, just add event on To add a thought on What is on the board Event Yeah, maybe Here Yeah, yeah Not event here What you You said morality is right and wrong Oui Donc tu as dit que la moralité c'est bon et le mauvais parce que And what's the event Mais c'est quoi les événements ? Oh, does the event go here ? Les événements vont là ? So the event would be Donc l'événement ce serait Slavery L'esclavage Or not, I don't know If we take for us equality Si on prend pour nous l'égalité It's not really an event but let's say equality Arrive at the time period And this is it Ok Merci Donc par exemple L'égalité arrive Are we able to sort the echo With that mic Because it's really distracting Mais sinon Sinon si vous enlevez le micro Si ça fait gai Si vous pouvez pas régler l'écho Faut enlever le micro Ah ouais non Ah ouais non Blessing Ah ouais non Donc je voulais donner ma définition Ma compréhension de la moralité Et de la prophétie Donc je comprends que la moralité C'est notre comportement A la fois que ce soit bon ou mauvais Par rapport à soi et aux autres C'est ma compréhension Donc le comportement qui soit bon ou mauvais Et ensuite la prophétie Je dirais pas forcément le temps Mais je dirais que c'est le comportement qui soit bon ou mauvais Mais avec une direction particulière Et par direction je veux dire C'est que ce comportement humain nous conduit quelque part Et la prophétie nous explique Où ce comportement nous emmène Donc lorsque tu dis comportement Est-ce que c'est un comportement particulier Que tu pointes pour dire Voilà où est-ce qu'il va te conduire Ou tous les comportements Que peuvent avoir les humains Je dirais différents types Des petits particuliers de comportement Donc lorsque Ariane a mis le temps ici Il voulait dire quoi d'après toi ? Il a mentionné quelque chose En lien avec la dispensation Alors c'est pas que je suis pas d'accord avec lui Mais j'ai amené cet élément de direction Donc ça vient de quelque part Et ça nous emmène quelque part C'est-à-dire donc notre définition standard De la prophétie Et c'est quoi ? J'ai vu que la prophétie était Une des événements placés sur une ligne De manière figurée Donc ça c'est la direction dans laquelle Tu nous emmènes Et il y a des problèmes ou des sujets particuliers Dans cette ligne d'événements Et il y a des problèmes ou des sujets particuliers dans cette ligne d'événements ? Donc je ne me concentrais pas trop sur l'élément des dispensations Parce qu'à la fin Même s'il y a des dispensations C'est une seule histoire qu'on a J'essaie de le défendre un petit peu Donc toutes ces histoires C'est toujours la même moralité qui est en question ? Je pense que oui Oui, le principe sous-jacent est le même Oui, ça c'est sûr Mais les exemples Non, les exemples non Et je crois que c'est ce qu'il voulait dire Et je suis d'accord Donc l'exemple à ce moment-là Dans ce temps-là Peu importe quel exemple est donné Avant cela Il y avait un autre exemple C'est ce que tu dis Dans un temps différent Et là il y a un troisième exemple Mais le premier Vu que je le mets de l'autre côté Est-ce que c'est ça que tu dis ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ces trois exemples Est-ce qu'ils sont liés ? Plus que le fait qu'ils sont simplement des exemples moraux Est-ce qu'ils doivent être liés ? Avec un thème Comme un chemin qu'on peut suivre ? Et si vous ne pouvez pas trouver le lien ? Est-ce qu'il te manque quelque chose ? Est-ce qu'on est obligé de voir un lien qui existe entre les différents exemples ? Sinon ce n'est pas une ligne ? Sinon ce n'est pas une ligne ? Sinon ce n'est pas une prophétie ? Non nécessairement Donc ils ne doivent pas forcément être liés ? Pas directement Je crois que tu disais que si Donc le principe oui il est toujours le même Mais je croyais que tu disais que les exemples Les exemples Quand on regarde les exemples Oui ils sont différents Donc les différents exemples C'est être bon Être bon Être bon Le principe de ces différents exemples Peut-être que tu voulais dire quelque chose de plus spécifique que ça ? Donc ce que je dirais c'est que le comportement humain a été mauvais À un moment donné Et l'humanité elle est dans un voyage Pour répondre à ce mauvais comportement Ou ce comportement incorrect en tout cas Donc il y a différents exemples de ce processus Mais c'est un processus Donc il y a différents exemples de ce processus Mais c'est un processus Est-ce que tu peux les connecter d'une manière ou d'une autre ensemble À part la règle d'or ? Quand ils étaient connectés tu pensais à quoi ? Certaines choses ne pourraient pas être dites ou liées aussi bien d'une dispensation à une autre Et donc elles sont exprimées ou détaillées plus de manière plus claire dans la dispensation suivante Mais c'est quoi le thème commun ? Tu as dit que c'était le même problème Ok pour toi le lien connecteur entre eux c'est vraiment la règle d'or Je croyais que tu dirais que le patriarcat couvre toutes ces périodes Et qu'il y aurait des exemples différents de cela dans toutes les dispensations Mais j'ai mal compris Je voulais savoir si le temps que tu as noté en haut c'était également le temps 1, 2, 3 Ou que c'était le même temps dans chaque dispensation Ou que c'était le même temps dans chaque dispensation ? Non c'est temps 1, temps 2, temps 3 C'est temps 1, temps 2, temps 3 Thank you Rose, you had your hand up ? Rose ? So I think basically I wanted to say at one perspective they are connected You can look at it from like the whole story of redemption Or from Eden to Eden you can see that all those dispensations they are connected Donc du coup on peut voir que toutes ces dispensations sont liées d'une manière ou d'une autre Parce qu'on voit l'histoire de la rédemption à travers ou la ligne d'Eden à Eden à travers Mais on voit également qu'il y a un élément particulier dans chaque dispensation Ok, I don't think you said anything new yet Non, tu n'as pas encore dit quelque chose de nouveau là pour l'instant I don't think you said anything new yet Ok, carry on Donc tu n'avais pas, quand j'avais levé la main tu n'avais pas encore fait le commentaire du patriarcat que tu as fait plus tôt Alors je vais revenir à la question de la personne Est-ce que je parle de la légitime défense d'un point de vue moral ou prophétique ? C'est quoi la réponse ? Prophétique ou morale ? On a deux réponses Emma T'inquiète pas de tout ce qu'on a dit, réponds juste à la question Je dirais les deux Donc j'ai répondu à la légitime défense de manière morale et prophétique C'est quoi la différence alors ? Comment l'aborder d'une manière morale ? Et ensuite comment est-ce qu'on peut en parler de manière prophétique ? Donc je vois l'aspect moral parce que je me demande moi ce qui est bien, ce qui est mauvais personnellement Mais c'est dans un... Quand tu dis personnelle ? Toi ? Je pense que le mouvement... Pas toi Donc dès que tu parles de mouvement, tu rentres tout de suite dans l'idée de société Mais c'est quoi la différence entre le mouvement et le monde alors ? Donc la défense, d'un point de vue moral, tu devrais définir ce que ça veut dire Tu dis personnelle et puis tu dis mouvement Je ne suis pas clair de ce que tu dis Donc lorsque tu dis... The way I process right and wrong Emma Sorry, I just have to translate away Donc du coup tu parlais de... Je parlais donc de... De légitime défense, donc dans le terme de la moralité Donc tu as dit personnelle mais ensuite tu es passée au mouvement, donc qu'est-ce que tu veux dire ? It's the way I process the right and wrong of that issue within the prophetic framework that I'm in, within my dispensation Dans ma dispensation, il y a un cadre prophétique, donc là c'est le prophétique Et après il y a l'aspect personnel et donc moral de comment moi je l'applique That's the prophetic bit, I asked for the moral bit Ça c'est la partie prophétique, je demande la partie morale Because you separated them Parce que tu les as séparés You separated them So I asked you to give me a defense For this ideology From a moral point of view And you just gave me a prophetic one Parce que je t'ai demandé donc comment les séparer Alors comment les séparer au niveau... du niveau prophétique au niveau moral Parce que tu les as alliés Je crois que l'aspect moral pour moi C'est comment est-ce que cela impacte mon comportement Mon, c'est toi, personnellement So it's just about you Donc c'est toi, simplement No, that's why I said it's both Oh, the moral part is just about me Oui, oui, la partie morale c'est juste moi Sorry, I'm confused Are I confusing you or you're confusing yourself Because I said it's both I'm trying to explain both at the same time I think we're one at a time Ok, ok Parce que tu as dit à la fois le moral et le prophétique Donc j'ai essayé d'expliquer les deux en même temps mais... Donc tu as dit que la légitime défense au niveau moral c'est uniquement toi, personnellement Comment ça t'impacte ? Alors c'est quoi maintenant la légitime défense d'après un point de vue prophétique ? C'est regarder au contexte de ta dispensation Et comment cela rentre dans ta dispensation dans le contexte de ton temps ? Est-ce que tu es autorisé à aller à l'encontre du standard prophétique ? Alors tu n'as pas de perspective morale Si tu viens de dire non tu vois que tu n'en as pas Parce qu'il ne nous est pas permis de prendre notre décision personnelle en dehors de cela Ça c'est ce que tu as dit, oui Tu as dit donc morale moi je peux faire ce que je veux personnellement Prophétique c'est une question dispensationnelle Je ne peux pas résister à la question prophétique Donc tu n'as pas de choix personnel Donc tu n'as pas de cadre moral D'après ta définition Parce que tu as défini la moralité comme étant ton choix personnel Que tu as dit que tu n'as même pas C'est dicté par le prophétique Les dictateurs ne vous donnent pas le choix Il n'y a pas de moralité là-dedans Je te redonne ce que tu m'as donné, je ne rajoute rien à ce que tu disais Oui, l'aspect prophétique dicte ce que tu dois dire, ce qui est bon ou mauvais pour toi Donc soit ta définition de la moralité est mauvaise, soit tu n'as pas de moralité Après la manière dont tu décris la moralité, tu n'en as pas Si la moralité porte sur le choix Tu n'as pas défini ça comme étant un choix d'ensemble mais un choix personnel Si tu vas au niveau du mouvement, ça sera le même piège, ça ne changera pas Parce que maintenant tu peux dire que le monde va se comporter différemment du mouvement Deux standards différents Pourquoi ? C'est toi qui as dit ça Tu as dit que la moralité est définie par la compréhension prophétique Quelles règles que tu appliques à toi, le mouvement doit être les mêmes règles Qui sont appliquées aux gentils ou au monde Tu ne peux pas avoir différentes règles La règle que tu utilises pour toi ou pour le mouvement doit être la même que tu utilises avec le monde et les gentils Tu ne peux pas utiliser de règles différentes C'est ce que tu as fait Je pense qu'il y a une règle différente Oui ? Ok Go to Curtis Je vais suggérer l'opposé de ce que Emma a dit La question est Oh ok Ma question c'est Est-ce que la légitime défense, je l'ai abordée d'après un point de vue moral ou prophétique ? Réponds à ça d'abord D'après une perspective morale Et c'est quoi ta définition de la moralité ? Ce qui est bon ou mauvais au niveau personnel Donc est-ce qu'il y a une perspective prophétique de la légitime défense ? Ou est-ce que ce n'est qu'un sujet moral ? Donc il y a un aspect prophétique mais je ne pense pas que c'est ce dont tu parlais Non, c'est la personne qui pose la question Alors est-ce qu'ils demandent s'il y a un aspect prophétique à ce sujet ou si tu en as parlé ? Ils ont donné un préambule comme je vous l'ai lu Et ensuite ils ont posé la question Lorsqu'ils parlent de la légitime défense Pour défendre ce droit Est-ce qu'ils en parlent de manière prophétique ? Ou morale ? Ok, ayant compris la question, c'est les deux Alors c'est quoi l'un et l'autre alors ? Défend ta position comme quoi c'est moral et comme quoi c'est prophétique Au niveau moral, c'est ton droit de te défendre personnellement en tant qu'individu Donc ça c'est exactement ce qu'Emma a dit Et ensuite au niveau prophétique Ça sera maintenant en tant qu'institution Ou groupe ou société C'est exactement ce qu'Emma a dit Mais la différence c'est que Maintenant c'est est-ce que la moralité de quelqu'un peut différer, être différent de la prophétie ? Je vais dire oui Alors c'est quoi le but de la prophétie alors ? S'il ne vous dicte pas ou ne vous contrôle pas ? Parce que ça parle des questions politiques en tant que groupe Mais ensuite lorsqu'on zoom dans notre vie individuelle Ce n'est pas un lien direct Et je vais donner un exemple D'une question politique C'est un exemple que quelqu'un m'a donné dans cette pièce Le vote est une question politique Mais ensuite est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'individu toi tu dois voter ? Est-ce que c'est une question morale là-dessus ? C'est quoi la position du mouvement sur cette question ? Toi en tant qu'individu fais ce que tu veux Je ne crois pas que c'est le cas Je crois que le mouvement dit Sur certaines élections en tout cas Que le vote c'est ton devoir Tu dois ton devoir moral ou prophétique Tu dois voter Sur des petites élections qui n'ont pas forcément d'importance Tu n'es pas obligé Parce que celles-ci ne sont pas des questions prophétiques Sur ces petites élections on va dire Mais sur celles qui sont importantes Il est exigé de toi que tu le fasses Donc en novembre tout citoyen américain Il est exigé donc qu'il puisse s'enregistrer et voter C'est leur devoir prophétique Ou peu importe comment on veut l'appeler C'est leur devoir en tout cas de faire cela Tu n'es pas d'accord ? Bien sûr oui Je dois penser un peu plus Alors j'y réfléchirai quand quelqu'un d'autre aura l'écran Donc pour l'instant tu n'es pas en accord avec ça Dans un temps de crise Ça c'est ma préparation pour la crise Je ne sens pas qu'on a répondu clairement à la question de cette personne Si je peux parler pour elle On y est presque mais pas tout à fait Est-ce qu'on peut leur donner une réponse simple et claire ? Je crois que c'est prophétique Dans notre dispensation nous avons parlé de l'égalité des droits des femmes Des questions comme le harassment ou l'abus sont devenues donc des questions prophétiques Et donc cette légitime défense en fait partie par rapport aux femmes Je crois qu'il n'est exigé de nous que de comprendre qu'à ce moment dans le temps Que la légitime défense est exigée, demandée Que chaque être humain a le droit à la légitime défense Lorsque tu dis droit Ça veut dire qu'il y a une option alors Ça veut dire quoi droit ? Que tu l'as en fait, c'est à toi Ok Donc tu as une obligation alors ? Une obligation c'est beaucoup plus demandant en tout cas, plus exigeant qu'un juste à un droit Dès qu'on dit obligation, là on n'a plus le choix Et on place la barre beaucoup plus haut du coup Je ne sais pas s'ils sont d'accord avec ça mais je clarifie en tout cas que c'est ce que tu voulais dire Je ne vais pas essayer de rajouter mes mots à cela mais je vais essayer de comprendre ce que tu veux dire Parce que tu es le premier de plusieurs personnes qui ont dit que ce sujet doit être prophétique et doit être soutenu prophétiquement, pas moralement Basé sur la définition que tu as donné Parce qu'à l'intérieur est la moralité Mais dans un contexte particulier Je crois que c'est ce que tu as dit Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec ça ou pas Blessing, then Tamina Anyone else ? Anyone on this side ? Ok Ok, in answer to that question, I wanted to say Pour répondre à cette question I wanted to say I don't think there is a difference between the moral and the prophetic Je voudrais dire que je ne sais pas s'il y a une différence entre moral et prophétique Je pense qu'ils sont la même chose Ok, so Il a dit que d'après sa perspective Il ne voit pas que la moralité ou la prophétie sont différents Donc je vais le laisser terminer et ensuite je vais commenter là-dessus La question de la légitime défense C'est une question morale Et nous, nous en parlons dans un contexte spécifique Donc en fait, de donner ces définitions là, ça rend confus un peu les éléments Parce qu'on parle d'une question morale Donc c'est ma réponse Tu faisais tellement bien avant que tu disais « Muddy » Il faisait tellement bien avant qu'il utilisait « Muddy » la boule pour le faire confusant Donc il avait une très bonne réponse avant de parler donc que ça rendait les choses un peu confuses Parce que ta définition devrait ramener de la clarté, pas de la confusion Donc tu avais bien commencé Parce que c'était simple Tu as dit « Ce sont la même chose » Ce que tu n'as pas dit et je vais te le demander Si on commence à les séparer alors Qu'est-ce qui se passe lorsque tu commences à séparer la moralité et la prophétie comme étant deux choses différentes ? Je pense que tu commences à avoir deux types d'idées Tu commences à avoir deux types d'idées Et pour moi, c'est là où on voit la confusion C'est ce que je voulais dire Ok Donc si tu les sépares, c'est là qu'on commence à avoir de la confusion Ça a été un problème dans le mouvement depuis longtemps déjà Et il est facile de tomber dans le piège Que je veux bien vous donner ici Et vous y conduire Parce que c'est ce que tous les autres vont faire Particulièrement les médias Tout va vous piéger Donc il nous faut être au-dessus de cela Donc dernière question C'est quoi la moralité pour toi ? Donc comment est-ce que tu définirais la moralité ? Tu as dit que c'est la même chose que la prophétie Je sais que tu es d'accord avec cette définition Mais comment toi tu définirais la moralité ? Je n'ai peut-être pas les mots pour le définir Je n'ai peut-être pas les mots pour le définir En fait, je ne sais pas comment je définirais la moralité Ok, Tamina Tamina, puis Arian Tu veux parler d'abord ? Arian, d'abord, puis Tamina Alors, Arian Parce qu'il veut réagir, donc c'est pour ça Donc on a défini la prophétie comme étant de la moralité avec le temps Mais on ne les sépare pas là dans la définition Dès le début Tu les as rejoints toi Et Blessing soutient cela Je crois qu'il n'était pas d'accord avec la définition Non, il est d'accord Il dit que le problème c'est que lorsqu'on les sépare Peu importe comment on s'y prend On entre dans un modèle Qui vous présente des problèmes C'est ce qu'il a dit Il faut maintenant entendre la défense de Curtis De pourquoi ce n'est pas le cas Il peut ou ne pas le faire Mais Curtis dit que vous pouvez les séparer parce qu'ils sont différents modèles Et peut-être qu'il n'aura pas forcément la réponse ici Mais en tout cas, Curtis nous dit que c'est deux questions différentes et on peut les séparer Et lorsque Emma a fait exactement la même chose que Curtis a fait Elle a capitulé sous ma pression Et Curtis n'a pas Curtis m'a dit Donne-moi un peu plus de temps, je vais réfléchir Donc ça c'est un résumé De leur position par rapport aux tiennes Je vais répondre à ta question Quelle est la définition de la moralité ? Donc c'est la relation qu'il y a entre humain et humain et humain à Dieu De comment on se comporte Entre les uns et les autres et entre Dieu Donc c'est ta définition ? Ok J'ai les deux réponses à ces deux questions C'est quoi la question ? La première question c'est la question de la personne C'est-à-dire est-ce que quand tu as parlé de la légitime défense c'est moralité ou prophétie ? Donc j'ai compris que moi c'était la prophétie Parce que la prophétie te permettra d'utiliser la méthodologie Lorsque c'est la prophétie, c'est la méthodologie qui nous guide Et la manière dont on définit cela nous permettra de comprendre la moralité Donc ton argument c'est que ça doit être la prophétie Parce que la prophétie incorpore la méthodologie C'est ça ton argument ? Donc la moralité La moralité ne demande pas elle de méthodologie ? Je trouve souvent que c'est sujet à la culture C'est la méthodologie ? La culture c'est la méthodologie ? La culture c'est la méthodologie ? Oui Tu as l'air surprise ! Tu crois que la culture c'est quoi ? C'est de l'émotionnalisme ? Les habitudes ? Donc tu dis que la moralité c'est l'émotionnalisme ? Et ça c'était ma réponse à ta deuxième question Quand tu as mentionné les médias et les problèmes dans lesquels nous entrions C'est parce que nous mettons les émotions devant la méthodologie Il n'en a pas Ok ? Ok ? Ignatius, puis Curtis. Tu vas répondre ? C'est ton point ? C'est ce que je veux dire ? Donc si j'ai bien compris la personne Est-ce que j'ai abordé la légitime défense de manière morale ou prophétique ? Je dirais d'après une approche prophétique Parce qu'il y a un moment dans l'histoire Où chaque membre d'église a la possibilité de se défendre légitimement Particulièrement s'ils sont ciblés par quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur de l'église Et ça c'est comme à la fin de l'ancien Israël Lorsque Jésus arrive et parle de la nature de son royaume à l'église Alors, n'ajoute pas de versets Il dit lorsque quelqu'un vous attaque, priez pour eux Ou référez-les vers les romains Il n'était donc pas nécessaire pour eux de se défendre contre leurs ennemis D'après ma compréhension en tout cas Mais aujourd'hui A la fin de l'Israël moderne Le message c'est l'égalité Donc pour démontrer cela On doit défendre cela On doit nous défendre, se défendre soi-même Et les événements modernes nous montrent également cela D'après Daniel 2 Les événements externes nous montrent comment nous sommes censés nous comporter Et nous échanger notre comportement Ok Curtis Je vais essayer d'utiliser un modèle que nous avons créé Quelle est la question que vous abordez ? Tu réponds à quelles questions ? Comment distinguer la moralité de la prophétie ? Comment peut-on les séparer ? Défine la moralité Donc toi au niveau personnel et individuel Défine la prophétie La société systémique Donc tu dis que la moralité c'est les droits personnels individuels et que la prophétie c'est les droits de groupe Donc je vais revenir à la déclaration que nous avions fait, le personnel est politique Et comment votre vie personnelle influence la vie de groupe Et vice versa Donc nous comprenons cela mais également que la discrimination individuelle qui se passe N'est pas la même chose que la discrimination systémique Le fait que ce soit à l'échelle par rapport à la société Et donc tout ce que je dis c'est que nous reconnaissons qu'il y a cette distinction Entre ces deux types de comportements Et donc j'applique ici cette même pensée En avouant qu'il y a quand même un jeu entre les deux Ok, so you notice the glazed look ? Rose, you lost me, sorry Tu m'as perdue, je suis désolée J'aurais continué la pensée mais Je vais essayer d'avoir les pensées d'autres personnes Go ahead Ok, so I want to take us a bit back in history Tu veux répondre à quelle question Rose ? La question de la moralité ou de la prophétie, est-ce qu'ils sont séparés ou ensemble ? C'est quoi ta position ? Je dis qu'on ne devrait pas les séparer Et tu vas nous donner une défense à cela ? Oui, un exemple du passé Qui est donc en défense de ce que tu dis Il y a un moment où on avait des luttes, des arguments dans le mouvement A savoir, est-ce que le message était prophétique ou basé sur l'amour et la moralité ? Et par le passé, lorsqu'on a pris cette approche, ça a toujours été difficile Difficile ou mauvais ? Difficile ou mauvais ? Parce que les personnes argumentaient est-ce que l'évangile c'est sur l'amour ou est-ce que c'est moral ou c'est prophétique ? Et c'est quoi la réponse ? Et par le passé, on a compris qu'on ne devrait pas séparer les deux, soit séparer la moralité de la prophétie, donc c'est quoi la réponse alors ? L'évangile est à la fois prophétique et moral C'est à la fois prophétique et moral C'est à la fois prophétique et moral C'est ce que tu dis ? Oui, donc dans cette situation Donc lorsqu'on pose la question, est-ce que la légitime défense devrait être, on en discute dans le contexte moral ou prophétique ? Je pense que d'essayer de séparer les deux, ce serait une erreur Je pense que d'essayer de séparer les deux, ce serait une erreur Erreur ? Oui, d'essayer d'essayer de dire... Oh, j'ai compris, j'ai compris l'erreur Donc est-ce que tu dis que Curtis enseigne de l'erreur ? Parce que là, c'est ce qu'il vient de faire en fait Donc là, il enseigne de l'erreur Donc là, il enseigne de l'erreur Oui Parce que les deux éléments, dans la légitime défense, on voit et l'élément prophétique et l'élément moral On ne peut pas les séparer Parce qu'on dit qu'on défend les droits féminins D'après le message prophétique Donc traiter une femme de mauvaise manière, c'est mauvais Je ne sais pas comment on peut séparer les deux Je ne sais pas comment on peut séparer les deux Juste comme observation Alors je serais prudent de dire que soit Emma ou Curtis enseigne de l'erreur Ils ont une réputation d'avoir raison Pascal Alors, c'est juste pour expliquer ma pensée Quand on regarde les deux définitions qui sont mises au tableau Quand on regarde les deux définitions moralité et prophétie au tableau Quand on regarde les deux définitions moralité et prophétie sur le tableau Je dirais effectivement Je n'ai pas besoin de traduire Non, je ne sais pas Je dirais effectivement que que ce soit l'évangile ou que ce soit le sujet de la légitime défense Je dirais que si on parle du Gospel du topic de la défense Ce sont des sujets, enfin ça doit se traiter de manière prophétique Puisque la moralité Parce qu'on voit que dans la définition de la prophétie, la moralité est intégrée Parce qu'on voit que dans la définition de la prophétie, la moralité est intégrée Et en fait, moi le Je ne sais pas si j'ai raison, mais lorsqu'on prend la moralité seule C'est pas écrit au tableau, mais moi j'y vois la notion du littéral aussi C'est-à-dire qu'on peut dire que la Bible est un livre moral Parce qu'on peut dire que la Bible est un livre moral Et on va prendre les textes qui sont écrits Et on va les appliquer de façon littérale Et ça sera purement de la moralité Et ça sera purement de la moralité C'est mon opinion Donc quelqu'un a dit que c'est mauvais de séparer le moral du prophétique Donc quelqu'un a dit que c'est mauvais de séparer le moral du prophétique Et je me suis dit, non c'est bon, on devrait pouvoir le faire C'était l'erreur de l'Eglise adventiste Et c'est bien donc de ne pas les séparer Ok ? Ok C'est ça ? Je pense que j'ai une réponse à la question que tu m'as posé avant Quelle est la question ? La question était, donc quelle est la moralité ? Ok, donc tu vas définir la moralité ? Oui Tu vas définir donc la moralité, ok Je pense que la moralité c'est la prophétie Et la moralité c'est les règles de la conduite humaine Et la prophétie c'est les règles de la conduite humaine Et la prophétie... Tu ne peux pas m'entendre ? Ok, je dis que la moralité c'est les règles de la conduite humaine Et la prophétie c'est la même chose C'est également les règles de la conduite humaine Il n'y a pas de différence Donc là on a déjà le premier, si l'on est Le comportement humain Le bon, le mauvais Explique cela ici La prophétie, donc c'est la même chose ? La prophétie, donc c'est la même chose ? Donc le contexte, l'élément du contexte c'est juste des exemples différents Mais ce sont des règles qui dirigent le comportement humain Donc on n'a pas besoin de ça alors ? Oui, je dis que la moralité égale la prophétie Ok ? Je pense que les gens ne comprennent pas ce que vous parlez Ils ne comprennent pas ce que je disais C'est ce que je disais Parce que les gens ont une compréhension intuitive de la moralité Ok, la raison pour laquelle je disais ça aussi Curtis a dit plus tôt Que la moralité s'applique à un individu Et je ne suis pas d'accord avec ça Parce que la moralité est une collection de règles Qui régulera le conducteur humain Une collection de règles Oui, la méthodologie Parce que Il a dit que la moralité pour moi c'est un set de règles qui sont appliquées à l'homme Donc c'est la méthodologie alors ? Oui, la méthodologie liée à la conduite humaine Et ça s'applique aux individus et aux groupes Alors on dit donc politique ou personnel ou individuel ou systémique Ok Donc tu as défini pour nous la moralité, est-ce que tu peux définir la prophétie ? Parce que c'est pas très clair Je dis que c'est la même chose Donc la moralité c'est la conduite humaine, comment les humains se comportent entre eux Et la prophétie C'est le comportement humain et comment est-ce que les humains se comportent les uns avec les autres Et je soulignais la question des règles Parce que la prophétie parle donc des règles de la conduite humaine Et c'est ce que fait la moralité Donc en gros ça fait la même chose Ok ? Et après oui, on peut ajouter cet élément du contexte parce que les règles sont présentes selon un certain contexte Donc le contexte ce serait l'exemple alors Je veux avancer à une question différente qui est liée malgré tout Une autre personne Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus ce que tu voulais dire ? Parce que j'ai dit Je ne sais pas quand Peut-être la semaine dernière Le mouvement est un mouvement prophétique Apparemment c'est ce que j'ai dit Et que j'essaie de ne pas rentrer dans les questions de moralité Parce que je ne traite que de la prophétie, je n'aime pas la moralité Je demande cela parce qu'il me semble que la loi du dimanche est à la fois une question prophétique et morale Le côté des 4 commandements et les 6 commandements Chimène ? Est-ce que nous sommes un mouvement prophétique ou moral ? Je dirais qu'on est les deux Les deux On ne peut pas dissocier la moralité de la prophétie Parce que l'égalité c'est une question morale Mais lorsqu'elle arrive sur la ligne prophétique, c'est une question prophétique parce qu'elle nous teste Et également on peut ajouter cet élément du temps, du contexte, de la dispensation dont a parlé Ariane Qui affecte donc notre comportement C'est comme ça que je comprends Donc le mouvement c'est les deux Donc c'est la même question mais la deuxième partie Apparemment j'ai dit Pas d'une mauvaise manière je le dis Qu'on devrait rester éloigner des questions morales Qu'on devrait rester éloigné des questions morales Alors on n'est pas des humains On vit dans une société Nous sommes également des êtres moraux Donc tu n'es pas en accord avec moi On est des êtres moraux On ne peut pas dissocier le moralité C'est quoi la question ? Est-ce que je peux expliquer ? J'ai dit apparemment que le mouvement est un mouvement prophétique Et que nous devrions rester éloignés des questions morales Alors on devrait rester éloignés de l'égalité Je ne sais pas, c'est comme ça que je le comprends en tout cas Donc tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ? Si tu as dit ça, oui je ne suis pas d'accord avec toi Et puis la personne a dit J'ai demandé ça parce que je suis de l'entendre Que le test de la Sondé Law est both prophétique et moral Et la personne dit Je dis ça parce que pour moi il me semble que Le test est à la fois prophétique et moral Oui, l'égalité est un problème moral Et il devient prophétique Donc je répète ce que j'ai juste dit L'égalité est à la fois morale mais elle est devenue prophétique également Donc c'est les deux Donc tu es d'accord avec ça ? Et la preuve de cela c'est les quatre et les six, tu es d'accord ? Oui, tu peux utiliser cette preuve, oui Donc tu me dis que les quatre c'est moraux et les six c'est moral Ok Et je mène à dire non je ne veux pas rentrer en profondeur On peut utiliser cette preuve mais je ne veux pas rentrer en profondeur Quelqu'un d'autre ? N'est pas en accord avec moi ? Brian ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Est-ce que c'est un mouvement prophétique ? Parce que la question c'est est-ce que c'est un mouvement prophétique ? Apparemment j'ai fait la déclaration Donc je me demande si tu peux expliquer ce que tu voulais dire par Le mouvement est un mouvement prophétique et nous devrions nous éloigner des questions morales Ça c'est la question Et ensuite elle donne sa réponse à la personne Parce qu'elle pensait Que le grand test Est moral et prophétique Les quatre et les six Ma réponse est oui nous sommes dans un mouvement prophétique Qui a des valeurs morales Donc nous sommes un mouvement prophétique qui a des valeurs morales Lorsque tu dis que nous sommes un mouvement prophétique ça veut dire quoi ? Nous sommes un mouvement de la prophétie Ou un mouvement qui croit à la prophétie Les deux ? Donc on est fait de prophétie et on y croit Donc nous croyons dans notre propre identité Et nous croyons dans les questions qui nous entourent également ce qui nous rend moraux Et le grand test Il est moral et prophétique ? Et c'est les quatre et les six ? Donc le quatre est prophétique et le six est moral ? Je sais pas si tu n'as pas le texte devant toi mais il est dit donc Moral ou prophétique ou moral, quatre ou six ? T'es pas d'accord avec ça ? Je ne suis pas sûre Quelqu'un d'autre ? Oh Rose first and then Ignatius Est-ce que moi j'ai dit ça ? Est-ce que moi j'ai dit ça ? Alors je me souviens oui que tu as dit quelque chose, peut-être pas les mots pour mots mais similaire et il y a eu des antennes qui se sont réveillées Donc cette question résonne en tout cas dans ce que tu te souviens Est-ce que ça ressemble à quelque chose que tu as entendu ? Non, parce... Non Je l'ai entendu Ça m'a un peu fait réfléchir Je crois que j'y ai pensé Et après je me suis dit bon ce qu'il dit c'est probablement ce qu'il veut dire c'est pas probablement ce qu'il a dit J'aime bien ça oui Donc tu as entendu ça Et tu m'as donné le bénéfice du doute Et c'est ce que la personne fait là Ok Et il demande qu'est-ce que tu voulais dire oui Et moi j'avais ma propre réponse à cette question Que j'avais créé dans ma propre tête donc Qui était assez ok Et c'est pour ça que j'ai pas posé la question Tu avais la même question mais tu as répondu toi-même Et c'était quoi ta réponse ? Minda's nice he wouldn't do something like that We are prophetic movement And we should not have a What we would call movement position We are a what movement at first ? Nous sommes un mouvement prophétique Et nous ne devrions pas avoir ce qu'on appelle une position de mouvement Sur des questions morales Qui ne sont pas créées par la prophétie Ça peut être l'air d'être similaire Ça peut être l'air d'être similaire Mais c'est très différent de la manière dont la personne l'a formulée Ok, so, Rose, and then Ignatius Oh, we'll go Ignatius first cause he's just behind you Oh, you're gonna do it ? Cause you're just behind him Yeah, change Ok, so, as taking down my notes Alors, je regarde mes notes Je crois que nous sommes un mouvement prophétique Et la prophétie informe la morale Je vais donner un exemple La question c'est, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ? Yes, you said that So, I said that, I'm not arguing that My question is, do you agree with my position ? Not recently You said it in the past In the past, before the midnight crime issue The questioner is referring to last week Ah, I didn't hear that J'ai pas entendu ça Je n'ai pas entendu ça la semaine dernière I'll pass it on to Rose, cause it's specific about last week So, I want to agree with what you said last week Je veux être d'accord avec ce que tu as dit la semaine dernière You agree with that ? Let me, let me put it in, let me define it Je vais définir ce que je veux dire Nous avons dit que la moralité c'était le comportement qui soit bon ou mauvais Et je veux dire que la prophétie c'est le comportement qui soit bon ou mauvais, donc la moralité Mais cette fois-ci c'est lié à une dispensation et à un test Donc la prophétie c'est, la moralité est liée à la prophétie mais c'est lié cette fois-ci à un test Donc si on reste dans ma définition Alors on est un mouvement prophétique Parce que la moralité est toujours présente mais c'est dans une dispensation et il y a un test Donc tu as cassé toutes les règles Selon ma définition Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit Tamina De ce que je me souviens de la semaine dernière Tu as mentionné, c'est surprenant ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut trouver Les réponses qu'on peut avoir Lorsqu'on ne laisse pas les émotions nous guider mais la méthodologie Et je pense que ta déclaration là était faite plutôt dans ce contexte là Qu'on ne devrait pas laisser la moralité ou les émotions du moment nous guider Mais que nous sommes un mouvement prophétique qui est guidé par la méthodologie Donc tu es en désaccord avec ce que Blessing vient de dire Il a dit beaucoup de choses aujourd'hui La dernière chose qu'il a dit C'est que la moralité Est basée sur La méthodologie Tu as dit que ce n'était pas le cas Donc la prophétie c'est la méthodologie Je répondais à cette personne par rapport à ce que tu disais Ce que tu avais dit Alors je vais essayer de répondre à la personne Parce que j'ai déjà eu cette question plusieurs fois La question que j'ai lue Elle s'est présentée sous différentes formes Donc là je voulais lire celle-ci plutôt que d'autres Quelque chose a changé Quand ? 2014 Quelque chose a changé en 2014 C'était la loi du dimanche Qu'est-ce qui a changé ? On est devenu des acteurs Par rapport à, en opposition à, à des observateurs L'ancien Jeff nous appelait quoi ? Les étudiants de la prophétie Les étudiants de la prophétie C'était donc son mantra Nous sommes des étudiants de la prophétie Nous observons ce qui se passe Et ce n'est pas notre bataille Nous avons donc pour que nous ayons un certain niveau d'objectivité Mais aujourd'hui Nous avons une mauvaise attitude dans notre mouvement Qui est exprimée sous quels termes ? Excusez ? Eux et nous Vous devez le voir tout le temps Si vous allez sur un de ces forums Ils en parlent tout le temps Ils vous disent toujours à quel point ils sont mauvais Ça veut dire que nous, nous sommes bons Donc nous sommes tombés dans cet état d'esprit de eux et nous Et j'essaie d'expliquer Que ce n'est pas une question de mauvaises habitudes C'est une mauvaise habitude maintenant Mais ça a été créé ou précipité A cause de la dispensation dans laquelle nous sommes Parce que si vous allez dans l'esprit de prophétie Dans les écrits d'Eline White Le focus de son attention est où ? La loi du dimanche Parce qu'à la loi du dimanche, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons un travail Avant c'était quoi ? La préparation Et maintenant il y a un travail à faire Et Ellen White est très clair sur cela Et ça c'est une autre manière de dire Nous faisons notre travail ou nous travaillons Et ça c'est une autre manière de dire Et bien maintenant nous faisons notre partie, nous travaillons Donc la prophétie Contrôle maintenant notre comportement On pourrait ajouter différents types de définitions de compréhension Comme quoi notre comportement c'est la moralité Maintenant nous sommes forcés à agir d'une certaine manière Dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise Ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord Et le danger de cela C'est que nous oublions Que premièrement ce n'était pas la loi du dimanche Parce que la loi du dimanche est plus loin Donc nous sommes malgré tout des observateurs Ça c'est un point Et si vous allez dans Matthieu 13 Nous sommes à la fois les serviteurs et la plante Donc à travers l'histoire Ces lignes prophétiques Nous devons comprendre et jongler avec le fait que nous sommes à la fois des observateurs et des acteurs en même temps Et c'est plus compliqué à faire qu'on ne le pense Je vais vous donner un exemple très bête Que j'ai donné aux gens La prophétie dit qu'il y aura une loi du dimanche Qui va mettre en place cette loi du dimanche ? La gauche ou la droite ? La droite Il y a quelques années il y avait une idée Basée sur la référence qu'avait fait l'ancienne thèse sur une citation d'esprit de prophétie Et c'était quoi le problème ? La branche exécutive n'est pas nécessaire À cause de cette citation de l'esprit de prophétie Et lorsque l'ancienne thèse a lu cette citation Les personnes pensaient qu'on n'avait pas besoin d'une branche exécutive de la droite Que le judiciaire et le législatif seraient suffisants Que ce soit vrai ou faux J'ai dit publiquement que je n'étais pas en accord avec cela Pas que je suis en désaccord avec l'ancienne thèse Mais que je ne suis pas d'accord avec cette idée Je n'ai jamais été dans la citation pour expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord Les gens en ont fait leur interprétation Donc si c'est le cas Nous avons besoin d'une branche exécutive de la droite On est tous au cas avec ça Peu importe comment est-ce qu'on l'obtient Si c'est le cas Est-ce que c'est ce que la prophétie nous enseigne Devrions-nous être en accord avec la prophétie ou résister à la prophétie ? Devriez-vous voter en accord avec la prophétie ou en opposition ? Se tenir avec la prophétie ou se battre ? On va se battre contre la prophétie ? Si tu dis que c'est la droite qui l'amène et bien on devrait se battre contre Donc ce mouvement est censé résister, aller à l'encontre des exigences prophétiques Si je comprends correctement oui Tout le monde est d'accord avec ça ? Que c'est ce que nous devrions faire ? La prophétie dit quelque chose et nous devrions faire l'inverse Nous battre contre tout notre pouvoir Pour s'assurer que ça ne se passe pas Vous êtes ok avec ça ? Est-ce que c'est une directive de l'esprit de prophétie ? Est-ce que c'est une directive de l'esprit de prophétie ? Oui Lorsque je le dis de cette manière vous savez que c'est le cas Parce qu'elle nous a dit nous n'attendons pas la loi du dimanche Nous y résistons Donc beaucoup de personnes tombent dans le piège de cet argument Donc je voudrais que nous soyons clairs Que lorsque nous nous traitons de ce sujet Nous sommes censés garder un niveau d'objectivité Et j'ai défini cela que nous sommes un mouvement prophétique Et ensuite j'ai dit Si on commence à séparer eux versus nous On va entrer dans des problèmes C'est quoi le problème ? Le même que ? Le même en termes que l'un Parce que l'un est individuel, l'autre est groupe Donc on a les mêmes règles en fait D'accord, d'autres ? On perd notre objectivité Si on le fait on perd de notre objectivité Eux versus nous Ça c'est nous Et ça c'est l'ennemi Parce que ça c'est des ennemis n'est-ce pas ? Donc tous ceux qui sont à droite C'est votre ennemi Ces personnes elles veulent quoi ? Elles veulent la loi du dimanche Sorry ? Oh, sorry, sorry, sorry Elles veulent la loi du dimanche Et nous non Donc ce sont les mauvaises personnes Et nous sommes les bonnes personnes Mais nous sommes censés faire quoi ? Dans cette dispensation Dans cette dispensation Daniel 11 41 Daniel 11 41 Sortez d'elle mon peuple Mais on les déteste On ne va rien faire pour eux Donc quand on commence à rentrer là-dedans Dans ce cadre moral Où nous devenons les acteurs Lorsque nous prenons le rôle de la gauche Ah Je vais arrêter, ok Ce qui finit par se passer C'est qu'on perd de l'objectivité Et les personnes que nous sommes censés aider, soutenir On ne peut plus les aider Parce qu'ils deviennent vos ennemis Et au-delà de tout ça nous devons nous souvenir quel est notre but sur Terre Nous sommes une extension du royaume des cieux Donc ça c'était le point que j'essayais de faire Et je ne me souviens plus donc des termes que j'ai utilisés Mais ça s'est un peu perdu dans la traduction Donc je vais résumer un petit peu Lorsque j'ai dit que nous sommes un mouvement de la prophétie Nous sommes censés être donc en dehors du problème Et observer ce qui se passe Même dans l'histoire de la loi du dimanche Et ensuite j'ai dit qu'on devrait rester en dehors des questions de moralité Mais ce que je n'ai pas voulu dire C'est qu'on reste éloigné des questions C'est à dire la manière dont on parle et on rapporte les problèmes, les points En tant que corps, en tant que groupe Lorsque nous faisons un petit préambule d'un article Lorsque nous mettons nos émojis en bas de cette introduction Ça ne devrait pas être Ah oui, eux, je les déteste Ce sont des mauvaises personnes Ou peu importe la variante de cette idée que vous voulez dire Le nous Les personnes à gauche Ne me comprenez pas mal Ils n'ont pas besoin d'être sauvés parce que nous sommes du bon côté Et qui va sauver ses ennemis ? C'est pour ça que lorsqu'on va dans le Nouveau Testament C'est pour ça que lorsqu'on va dans le Nouveau Testament On voit que ce même système est utilisé dans le ministère de Paul encore et encore Il ne va pas haïr les eux Ils sont son champ de mission C'était le point que j'essayais de faire dans cette déclaration Et je crois que c'est ce que Ariane a dit Ok, nous n'avons plus de temps Et on a des problèmes d'Internet Nous allons terminer par la prière Dieu Saint, nous te remercions De ce que tu nous ai donné le privilège de la vie, de la santé et de la force Nous te remercions de ce que nous pouvons ouvrir, discuter ouvertement de ces choses De ce que nous pouvons être en désaccord les uns avec les autres Et que nous voyons cela comme un espace sécurisé pour apprendre Pour faire des erreurs Et de ne pas se sentir jugés Pose sur nous le souffle de Dieu pendant ce camp Alors que nous allons bientôt entrer dans les heures du sabbat Que nous puissions continuer à avoir l'esprit d'humilité Et de pardon Bénis ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne Au nom de Jésus, Amen